Hey c'est Rem, aujourd'hui dans le cadre du guide Online DS, je vais vous montrer comment installer Ubuntu qui est une distribution de Linux. L'avantage de Linux, c'est que l'on pourra faire des partages de connexion configurés à notre guise, compatibles avec les jeux DS et quelle que soit la console, le matériel. Si vous êtes là dans le cadre du guide, vous aurez besoin d'un ordinateur équipé d'une carte Wi-Fi ou d'une clé USB Wi-Fi. Pour ma part, mon ordinateur n'étant pas équipé d'une carte Wi-Fi, j'utilise une clé USB Wi-Fi, je vous mets le lien dans la description si cela vous intéresse. Sinon, vous aurez besoin seulement d'une clé USB de 8Go. Première étape, laissez un espace disponible pour installer Ubuntu. Sous Windows, faites un clic droit sur le menu démarrer, puis gestion des disques. Ici, vous retrouverez les différents disques, c'est-à-dire les différents moyens de stockage qui sont branchés sur votre ordinateur. Par exemple, ici j'ai un disque SSD où est installé Windows et un autre disque dur pour le stockage. Sur mon SSD, on peut remarquer plusieurs partitions, dont une appelée C, c'est là où est installé Windows 10. C'est sur mon SSD que je vais installer Ubuntu, et pour cela, il va falloir que je lui trouve de la place. Je vais donc réduire l'espace de stockage de Windows de 30Go pour ma part. 10Go devrait suffire pour vous, moi je choisis 30, car il y a des risques que je tourne des vidéos directement depuis Ubuntu. Faites un clic droit, puis réduire le volume sur la partition où vous souhaitez gagner de l'espace pour installer Ubuntu. Le réducteur de volume va s'ouvrir, donc vous aurez un peu de chargement. Windows va calculer l'espace qu'il peut dégager. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec l'espace que vous pouvez gagner en compactant, 320Go, c'est beaucoup trop. Moi j'en veux que 30, ce que je vais faire, je vais réécrire et je vais mettre 30 000, vu que c'est en MO. 30 000 MO égale 30Go. Ensuite, vous faites réduire le volume, et vous verrez que vous aurez un nouvel espace non alloué qui va apparaître. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est transformer une clé USB en clé d'installation de Ubuntu. Rendez-vous en description, vous trouverez le lien du site officiel de Ubuntu pour y télécharger la dernière version. Allez dans Download, puis Get Ubuntu Desktop, et puis vous téléchargez ici la dernière version. Sachez que le téléchargement de Ubuntu est une des étapes les plus longues avec l'installation, puisque Ubuntu prend au moins 4Go. Le temps de téléchargement de Ubuntu dépendra donc de votre connexion Internet et des serveurs de Ubuntu. Maintenant on va sur le site de Rufus, et on va télécharger la version portable, qui ne demande pas d'installation sur l'ordinateur. Je ferme le navigateur, et maintenant je vais vous montrer comment utiliser Rufus afin de configurer votre clé USB. Pour cela, il faut brancher votre clé USB. Il faut savoir que tout ce qui se trouve dans votre clé USB va être formaté, donc effacé, afin de pouvoir transformer cette clé USB en clé d'installation. Vous allez exécuter Rufus, il va vous demander de faire une mise à jour. Vous refusez vu qu'on vient de télécharger la dernière version. Dans la partie périphérique, vous allez sélectionner le nom de votre clé USB qui sera transformée en clé d'installation. Pour ma part, elle s'appelle déjà Ubuntu. Ensuite, vous allez cliquer sur sélection, puis indiquer le chemin où se trouve le fichier ISO de Ubuntu que vous venez de télécharger. Pour ma part, il se trouve sur le bureau. Ensuite, vous n'avez normalement plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Vous pouvez juste redonner un nouveau nom après le formatage à votre clé USB si vous le souhaitez. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire démarrer. OK. OK. Vous laissez le logiciel travailler, cela va mettre pas mal de temps, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur, mais aussi de la clé USB, si elle est en 2.0, 3.0, etc. Environ 3 à 4 minutes plus tard, la préparation à notre clé d'installation est terminée. Vous pouvez fermer le logiciel et vous pouvez même supprimer le logiciel ainsi que l'ISO de Ubuntu. Passons maintenant à la dernière étape. Installer Ubuntu depuis notre clé USB. Maintenant, vous laissez toujours votre clé USB dans l'ordinateur et vous faites redémarrer. Cette étape va varier d'un ordinateur à un autre, cela dépend en fait de votre carte mère. On va devoir accéder au BIOS de notre ordinateur. Pour cela, il faut au démarrage appuyer sur une certaine touche. Si vous ne savez pas quelle touche il faut appuyer, soit vous testez toutes les touches et ça va finir par se lancer. Sinon, vous faites une petite recherche dans le manuel de votre carte mère. Ou soit vous faites une petite recherche internet. Comment accéder au BIOS de nom de l'ordinateur que vous avez ? Pour ma part, c'est la touche supprimer ou F2. On se retrouve du coup sur le BIOS de ma carte mère. L'interface variera du coup d'un ordinateur à un autre. Alors là, vous avez le choix. Soit vous allez dans la partie séquence de démarrage et vous mettez votre clé USB tout en haut avant Windows. Comme ça, quand l'ordinateur va redémarrer, il va démarrer sur votre clé USB pour lancer l'installation d'Ubuntu. Sinon, si vous avez la même interface que moi ou la même carte mère, vous faites F8 et vous sélectionnez UFI, USB. C'est notre clé USB pour démarrer sur celle-ci et donc lancer l'installation d'Ubuntu. Un nouveau menu s'affiche. La seule chose qui nous intéresse, c'est la première option. Vous pouvez directement faire entrer sur Try or Install Ubuntu. Essayer ou installer Ubuntu. Là, ça va charger, ça va faire les petits réglages. Je vais en profiter pour vous dire quelques mots. Oui, vous avez la possibilité d'essayer Ubuntu sans l'installer. C'est-à-dire qu'il tournera depuis la clé USB. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont intéressés à faire un partage de connexion compatible avec les jeux DS et les consoles, je ne sais pas si cette option fonctionnera. Peut-être si vous avez une carte Wi-Fi d'intégrer à votre ordinateur. Depuis une clé USB Wi-Fi, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. C'est pour cela que je l'installe. Et puis, j'ai envie de dire, si j'ai une utilisation régulière du partage de connexion compatible avec la DS, autant l'installer, comme ça, je n'ai pas besoin de redémarrer à chaque fois sur la clé USB et refaire la manip de cette vidéo. Ok, les préparatifs sont terminés. On va passer aux paramétrages. Dans cette première fenêtre, n'hésitez pas à sélectionner la langue dans laquelle vous voulez Ubuntu. Pour ma part, je vais mettre en français. Ensuite, vous avez le choix entre seulement essayer Ubuntu, c'est-à-dire qu'une fois que vous éteindrez l'ordinateur, il ne sera pas installé, ou soit vous faites installer Ubuntu, ce que l'on va faire dans notre cas. Sur ce menu, vous avez le choix de la langue du clavier, ainsi que le type de clavier, que ce soit du QWERTY ou du AZERTY. Moi, je vais remonter un peu dans la liste et je vais choisir AZERTY. Petite remarque, la réaction du clavier AZERTY n'est pas la même sous Linux que sous Windows. Je prends l'exemple du verrouillage majuscule. Si par exemple, je souhaite faire un 2, ça ne va pas me faire un 2, mais un E accent aigu, majuscule. Et pour faire le fameux 2, il ne faut pas faire verrouillage majuscule, mais bien Shift 2. Ne soyez pas surpris si le clavier fonctionne un peu différemment. Faites continuer. Dans ce menu, vous avez juste à cocher la dernière option, qui est d'installer les logiciels tiers. Par exemple, si vous avez un ordinateur avec une carte graphique, c'est peut-être mieux de l'installer. Moi, je préfère en tout cas. Vous faites comme vous voulez au choix. Une fois que c'est fait, vous faites continuer. Alors l'installation, comme je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup d'attente. Donc, on va patienter. Il faut savoir que mon ordinateur a déjà accès à Internet par câble. Donc, il est possible pour vous que vous ayez un menu en plus, vous demandant de connecter votre ordinateur par la Wi-Fi si vous passez par ce moyen. Dans cette fenêtre, vous laissez cocher installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager et vous faites installer maintenant. Une petite fenêtre va s'ouvrir vous indiquant sur quelle partition est ce qu'il va créer pour l'installation de Ubuntu. Il vous demande juste confirmation. Vous faites continuer. Ici, il vous demande le fuseau horaire. Moi, je suis sur celui de Paris, donc je laisse comme ça et je fais continuer. Si vous avez besoin de changer, vous changez. Cette dernière fenêtre va vous demander de donner un nom d'utilisateur à votre session ainsi qu'un mot de passe et si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement la session. Si vous mettez un mot de passe, n'hésitez pas à rendre visible votre mot de passe pour être sûr que c'est bien le mot de passe que vous avez écrit et qu'il n'y a pas eu de problème de clavier en écrivant votre mot de passe. Et ensuite, vous faites continuer. Et nous voici dans la partie la plus longue de la vidéo. C'est l'installation où il faut attendre. Je vous mets ça en accéléré. Après 5 minutes, nous arrivons à la finalisation de l'installation d'Ubuntu. Il vous demande de redémarrer. Vous le faites. Ici, vous avez En gros, enlevez le moyen d'installation que l'on a utilisé pour installer Ubuntu. Vous débranchez la clé USB et vous faites entrer. Patientez un peu. Un nouveau menu apparaît. On appelle ça le Grub. Celui-ci vous permet de choisir entre lancer Windows ou lancer Ubuntu. Il faut savoir que par défaut, au bout de quelques secondes, il lancera Ubuntu. Si vous souhaitez enlever ce menu parce que vous allez plus utiliser Windows que Ubuntu, c'est possible. Je vous invite à regarder la vidéo qui est en fiche. Continuons et lançons Ubuntu. Patientons un peu. La session Ubuntu vient de se lancer. Cliquez sur votre nom. Indiquez votre mot de passe pour l'ouvrir. On a les derniers paramétrages qui s'affichent. Ils vous demandent d'assigner un compte en ligne. Personnellement, je n'en mets pas. Je mets suivant. Ubuntu Pro, pareil, je mets ignorer pour le moment. Puis suivant. Ici, vous avez la possibilité d'envoyer vos données. Moi, je refuse. C'est un peu comme les données Windows. Vous faites suivant. Je fais pareil pour le service de géolocalisation. Je laisse décocher. Puis je fais suivant. Ici, dans ce menu, vous avez le choix d'installer des logiciels. Si vous le souhaitez, pour ma part, je le ferai hors vidéo. Et puis, je fais terminer. Et c'est ainsi que l'installation d'Ubuntu est terminée. Il est possible que vous ayez une fenêtre un peu plus tard qui vous demande de vérifier les mises à jour ou d'installer certaines mises à jour. N'hésitez pas à les faire. C'est pour la sécurité d'Ubuntu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Regardez le commentaire épinglé. Je mettrai les questions qui reviennent le plus avec les possibles réponses que j'aurai. Dans la vidéo qui s'affiche, je vais vous montrer comment créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec vos consoles et vos jeux DS. Dans celle-ci, je vous montre comment enlever le fameux GRUB, le menu qui vous demande de choisir entre Ubuntu et Windows. Et enfin, cette dernière vidéo vous montrera comment bien paramétrer les pilotes de la clé USB Wi-Fi TP-Link sous Linux afin de faire un partage de connexion compatible avec vos consoles.